Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un beau bracelet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon matin à tous et à toutes. Alors nous sommes déjà rendus au mois de février, alors on remarque que les journées commencent à rallonger depuis la chandeleure, on sait qu'on a déjà gagné une heure de soleil, hein. Bon, ça fait du bien, il faut bien se le dire, hein. Et l'évangile de ce matin veut aussi mettre du soleil dans notre vie, dans notre journée, puis nous faire du bien. Et pour ça, bien, on voit que Jésus appelle ses disciples et il les envoie en mission. Bon, c'est intéressant de prendre conscience qu'on a reçu, nous autres aussi, un premier rappel du Seigneur au jour de notre baptême. Puis même si on n'est pas baptisé, vous savez, le Seigneur aussi nous appelle. Je rencontre de plus en plus de gens qui viennent nous rencontrer puis qui veulent être baptisés. Bon, alors, il ne faut pas oublier que les apôtres, bien, ils n'étaient pas baptisés quand le Seigneur les a appelés, hein. On a donc tous quelque chose à accomplir dans la venue du royaume de Dieu que Jésus est venu bâtir en ce monde. Et c'est sûr que pour bâtir ce royaume, bien, Jésus s'est entouré d'abord des douze apôtres, des douze piliers, c'est sûr. Mais il y a aussi besoin de toutes ces personnes qui mettent leur foi en lui. Vous savez, j'aime bien me rappeler aux personnes que je rencontre, qui sont impliquées dans toutes sortes de services, dans mes paroisses, et qui sont précieux, j'aime bien leur rappeler qu'ils sont précieux dans la mission du Seigneur, hein. Alors, c'est à nous, dans le fond, de découvrir les appels qui jaillissent tout autour de nous. Donc, les appels des besoins qu'il y a autour de nous. Alors, quand on les entend, on est invité à y répondre, nous autres aussi. Et c'est là que l'envoi en mission entre en ligne de compte. Vous savez, moi, je suis toujours émerveillé, entre autres, dans les résidences où, je vais dire, la messe, de toutes ces personnes qui prennent soin des malades, qui prennent soin des handicapés, des laissés pour compte. Puis, je ne me gêne pas, vous savez, pour les féliciter, le rappeler, qui sont en train, peut-être sans le savoir, là, hein, mais de répondre, en quelque sorte, aux appels, puis à la mission que le Seigneur leur confie. Bon, rendre visite à un malade, prier pour eux, les écouter, leur donner la communion, bon, vous savez, autant de gestes qu'on peut faire au quotidien. Et ça, il ne faut pas les négliger, parce que quand Jésus dit guérissez les malades, donner l'onction, ça veut dire qu'on a tous quelque chose qu'on peut accomplir, qui est apporté, autrement dit, de nos mains. Puis, je dis aussi aux bénéficiaires, puis ça aussi, il faut se le rappeler, hein, d'être conscient que tous ces petits services-là, qu'on leur rend, là, bon, bien, d'être, de capable d'être reconnaissant envers ces personnes-là. On donne, mais aussi, on reçoit. Et donner, recevoir, ça fait partie aussi de la mission. Alors, voilà ce qui met, je dirais, de la joie, puis du soleil dans la vie d'une personne. Imaginez, là, ce matin, juste un instant, là, qu'on prend au sérieux cet appel-là du Seigneur. Puis qu'on fasse aujourd'hui, chacun, puis chacune de nous, là, dans notre milieu, là, où on vit, là, une bonne action. Juste une bonne action, là, sans dire, là, je suis en train de te faire une bonne action, parce que le curé me l'a dit, là. Non, mais de le faire simplement parce qu'on le ressent. Et aussi de reconnaître quelqu'un qui fait une bonne action envers nous autres, puis de le remercier, ou de la remercier. Alors, vous voyez, juste en faisant ces petits gestes-là, bien, on va être en train d'accomplir cette grande mission-là que le Seigneur nous donne. Parce qu'effectivement, le Seigneur nous a donné une mission, mais il nous a donné aussi un pouvoir. Et ce pouvoir-là, bien, c'est de faire quelque chose, effectivement, pour améliorer la vie des gens autour de nous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les apôtres, quand il les a envoyés, là, ils devaient se demander aux autres aussi comment ils feraient pour réaliser cette mission-là. Comme nous autres, on peut se le demander, nous autres aussi, aujourd'hui. Mais l'Esprit est avec nous autres, puis il nous éclaire, puis il nous guide au fur et à mesure des actions, puis des bonnes paroles qu'on a à transmettre, puis à donner aux gens autour de nous. Alors, en plein cœur, au cours de cette saison hivernale, le Seigneur nous rappelle que nous sommes missionnaires en quelque part. Et je souhaite par cette bénédiction maintenant que je vais vous accorder, qu'il renouvelle en vous tous ses dons pour que vous puissiez accomplir votre belle mission au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. L'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Bélair, William Coalier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault, et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h, à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro-Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une très, très belle pensée de Mère Thérésa, qui dit ceci, « À chaque fois que tu souris à quelqu'un, c'est un acte d'amour, un cadeau pour cette personne, c'est une chose très belle. » Alors aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif de ne pas avoir peur de sourire, même parfois à des gens qu'on raconte, qu'on rencontre dans la rue, dans le métro, dans l'autobus. Parfois, ça peut tellement changer la vie de quelqu'un. Un simple sourire le matin à quelqu'un qui ne va pas, quelqu'un qui a peut-être même des idées très noires. Ça peut tellement ensoleiller sa journée. Alors aujourd'hui, sourions et profitons de cette belle journée. Je vous attends demain matin. Bye. Et je veux te dire, je t'aime Et je veux redire, je t'aime Et je veux te dire, je t'aimerai Jusqu'à l'éternité Sous-titrage Société Radio-Canada